Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous étiez nombreux à m'écrire au sujet de la Retro-Hill Pocket 4 Pro quant à l'émulation de la Nintendo Switch. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose un test grand de nature des jeux les plus populaires de la Switch sur la RP4 Pro. Et pour toutes les personnes qui veulent se la procurer à un prix très avantageux, le lien se trouve dans la description de la vidéo, juste là en bas. Fin d'Astérix, ce jeu sur Nintendo Switch est très appréciable avec quelques bonnes idées et de très beaux graphismes. C'est-à-dire une variété de coups les plus importants, les bosses de fin de niveau, une bande sonde digne de la BD. Bref, c'est un jeu pour les Gaulois. Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo de combat en 2,5D basé sur la franchise Dragon Ball développée par Arc System Works et édité par Bandai Namco Games. Il est pour moi l'une des meilleures adaptations de Dragon Ball Z sur jeux vidéo. C'est un jeu vidéo. Grâce à la Nintendo Switch, les fans ont désormais la possibilité de profiter de la version ultime de Mario Kart 8. Oui, et quand ils le souhaitent, et même en multijoueur local pour jusqu'à 8 pilotes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 New Super Mario Bros. U de luxe sur Nintendo Switch offre une expérience de plateforme classique avec une touche moderne. Les niveaux intelligemment conçus, le gameplay fluide et la possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs en font un jeu divertissant pour les amateurs de Mario de tout âge. Sous-titrage ST' 501 Super Mario 3D World plus Bowser Fury sur Switch est une version deluxe de Super Mario 3D World de la Wii U comportant une nouvelle extension, Bowser Fury. Jusqu'à 4 personnages peuvent s'entraider dans des niveaux qui mélangent jouabilité 2D et 3D. Sous-titrage ST' 501 Super Mario Bros. Wonder Super Mario Bros. Wonder, à mon avis, c'est l'un des meilleurs Super Mario Bros. que l'on ait vu depuis longtemps. Tout en n'emmédant du nouveau que les clins d'œil de Super Mario de notre enfance. Super Mario, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, dans un environnement style Super Mario World, mais en 3D. Super Mario Bros. 1, 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 Pour moi, il y a trois jeux indispensables sur Nintendo Switch à faire, Pokémon, Zelda et Mario. Il s'agit pour moi du meilleur Mario sur Nintendo Switch. L'univers est toujours aussi coloré et sublucine. L'idée de pouvoir contrôler une grande variété de personnages différents est majestueux. C'est parti pour moi, c'est parti pour moi. Il y a beaucoup de tournois autour de ce jeu et ça reste un jeu très fort chez Nintendo. Nous avons Super Smash Bros Ultimate. Quand on dit Ultimate, c'est un jeu qu'il faut absolument avoir sur la Nintendo Switch. Il fait partie des meilleurs jeux de la Switch et ça, je vous le dirai encore et encore, c'est un jeu qu'il faut avoir sur sa console. Sur ce jeu, je n'ai pas fait de bidouille. J'ai voulu le lancer tel qu'il est et je pense qu'on peut améliorer la qualité et les graphismes si je bidouille un peu. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant comment fais-tu pour paramétrer ce jeu parce que c'est ce jeu que j'utilise sur la Retro-Eye Pocket 4 Pro. La vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification et de mettre un pouce bleu. On se dit à la prochaine pour un nouveau test.